Jean Vangou, Guy Kiesse, Raymond Dozi, Yvon Kombo, Claude Mbigni Lai, Jean Kapika Kabamba Agachama, Cherie Petit Jani, André Makiesse, Vienbo Ramambou, Réveillon Nou, Réveillon Nou, Belotima Vougou Petit Seur Propre, Angéine Nabakaji, Mamba Femme Da Femme Malaba Yvonne, Maman Gislien Tchowa, Maman Yvonne Moufouta, Maman Chiatu Duntoumba, Maman Inège à Bruxelles, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Maréjane Kalongi, Maman Maréjane Moutombo, Maman Maréjane Tchilanda, Didiane Ntamba. C'est un combat que nous menons, c'est la révolution que nous menons, nous devons la continuer jusqu'à la fin, car la victoire, elle est sûre et certaine. Très chers compatriotes qu'on laisse, je vous salue, le Seigneur Jésus Christophe du Poussant, c'est encore moi votre frère Kenzo Moukenji, le membre sérum de UDPS, qui vient le faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment l'actualité politique de notre pays, dans l'objectif de taire les mensonges, les intoxications, de manipulations des kabylistes, des katoubistes, des ennemis de notre pays. Évidemment, dans l'objectif ultime aussi, d'expliciter, dans des termes clairs, nets et simples, le bien fondé de la révolution que le Poussant Frédéric Seguedi mène à travers l'UDPS, notre parti politique. Au sommaire, il y aura notre rubrique, la rubrique Parlons Vrai, Parlons Bien. Il y a quelques points très importants, on va en parler. Alors, et puis on va parler de Samalou Kondé. Samalou Kondé projette d'invalider Joseph Kabila au Sénat. Vous comprenez pourquoi Fatih Bétan tenait que Samalou Kondé soit le président du Sénat. Marouna Barouba Katangé, Marouna Barouba. Voilà, alors on va aussi parler du gouverneur de la ville de Kinshasa, de Kinshasa, Daniel Goumba. Kenjomu Kenji a l'intime conviction que ce jeune homme, cet économiste de formation, va nous donner un bilan positif pour l'UDPS. Il vient de l'UDPS, on doit le soutenir. Si on est véritablement membre de l'UDPS, par conviction politique, pas par opportuniste, pas par, non pas opportunisme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, voilà, on va aussi parler de la constitution, le changement de la constitution. Parait-il, le train du changement va bientôt démarrer. Changement de la constitution, ma soulison, vous êtes très nombreux, vous êtes bébés, aux émissions Kenjomu Kenji, aussi dans ma groupe, aux laïqués, aux abonnés, aux chaînes, aux pésives approches, et puis, aux petits commentaires, une salutation, une promotion pour l'UDPS, une promotion pour le pouvoir du président Féji Ségédi, une motivation pour Pachi Béton, parce qu'elle a l'émission Kenjomu Kenji, et pourquoi pas une critique, une critique, dans ma émission Nabisso. Alors, je salue ma soeur Dianne Mutombo, Dianne Mutombo qui est Adalès, avec maman Germaine Banza, maman Germaine Banza, maman Gégé, maman Gégé Banza, Adalès, aux Etats-Unis d'Amérique, je vous salue, en tout cas, merci beaucoup, il y a commenté Nabino, maman Patricia Luamba, mon frère Gilbert Mputou, je salue, Jean-Louis Sangula, je salue, Ngoïmgongo, Ngoïmgongo, voilà, tu n'as pas dit qu'il y a René, René est corrompu, René Nabino, parlementaire de Bois Ali, il est corrompu, après moi, il y a même un look, il y a Moïse Katoumbi, et là, il y a un cow-boy, tu retiens la bienvenue, il y a, mon vieux, Shamboui Roger, je salue, maman Inège, maman Inège Matos de Jorine, Fondation Naye, n'appelle Simbote, maman Auditoreille, je salue, Tony Sala, Tony Sala, ce jeune, ce jeune intellectuel congolais, nous informe que, l'information que nous avons eue, on a donné sur la chanteuse Zaha, je vais lire l'élément, en tout cas, c'était un fake news, notre frère nous a signalé que, c'était un fake news, on voit que l'élément, ça traîne là, à lui, la monsieur qui est non, les amis, fake news, voilà, à lui, non, le clip de la chanson, tout est pareil, de Zahro, n'encense pas les rebelles du M23, alors c'est un fake, en fait, c'est une, c'est une, c'est une artiste d'origine algérienne, mais elle vit au Canada, à Québec, de la Pessibiso, information, il y a vrai, il y a sûr, mais toujours est-il que, toujours est-il que, l'information qu'on doit retenir, est que, il y a, il y a nos ennemis, qui se sont servis des chansons de ces dames, ils ont utilisé, l'intelligence artificielle, pour introduire, la promotion de M23, dans ces chansons, voilà, c'est ce qu'on doit retenir, mais, selon l'information que notre frère, tenue sur la Pessibiso, ce n'est pas d'avoir une Française, et puis, elle n'a pas, encensé, elle n'a pas glorifié, les voyous, les terroristes, M23, merci beaucoup, mon frère, Tony Sala, il y a notre soeur, Martine Ouama, elle fait des chansons patriotiques, elle, c'est une chrétienne, je te salue, ma soeur, Finongi Abba, le gros philosophe, Douedou, Fabien Moubenga, Fabien Moubenga, mon frère, je te salue, il y a une maman, il y a une maman, Abouinatara Kombo Nae, la chèque Kombo, Maman Sankombo, et là, elle a, elle a, elle a, elle a conseillé, Mogo Bui, la chèque, la chèque, elle a d'abord, prédication, Mogo, non, la chèque, la prédication, on va en parler, on va en commenter, la prédication, en tout cas, merci madame, alors, elle a conseillé au secrétaire général, au secrétaire général, au secrétaire général, il ne faut plus recruter, n'importe qui, comme communicateur, de l'UDPS, parlementaire, de l'EBOS, communicateur de l'UDPS, il faut qu'il y ait un test, attention, il y a un diplôme, il faut tester, il faut tester, mais il y a un enseignant, où il y a un conseiller, le communicateur, il y a un test, en français, la lingua, la chèque, en Swahili, la langue, il y a un test, et qui, le Congo, voilà, c'était général, nous disons, si nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de nous, nous avons beaucoup, nous avons d'ailleurs, nous avons화를, nous avons beaucoup de nous, parce que, les момères, elles viennent de l'UDPS, quand nous sommes d'opposition, ce sont des autres, ce sont des autonomes, les somm туsi, nous avons peur, nous avons peur, sur l'ém Avant primeur, d'iety pour l'EBOS, il y a eu un bro번, mais pourquoi pas, nous sommes le parlementaire, debout? Pourquoi pas les présidents parlementaires debout? Pourquoi pas nos communicateurs? C'est un grand travail. Donc il faut m'appeler ça. Mais maman, maman l'a dit ce qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit. Pour tout ça, il faut la conviction politique pour avoir la conviction. Ce sont convictions exactes. Tout le monde a eu des choses par opportunisme. On a reçu un poste. maman, maman, c'est un poste. Là you traveling, c'est un poste, c'est un poste. Là où il habite, portes présencelle lé léki. Fous-moi du tout. Fous-moi du tout. Fous-moi du tout. Fous-moi du tout. Voilà. dis non on s'en vient de vous maçonniste de banda dans 2028 on a dit avant vous maçonniste de banda dans 2028 pour le monde voilà maman j'ai tout de suite dans mon commentaire dans le Congo on doit discipliner les gens maman j'ai tout de suite dans le Basin Ami Bali j'ai tout de suite voilà alors je salue je salue je salue je salue je salue je salue PDG à RT C'est une dame là c'est une dame là merci beaucoup ma chère Ani Mouta je salue Françoise O je n'ai pas je salue Jean-Philippe Kazadi je salue Jean-Philippe Kazadi merci beaucoup je salue je salue Alice je salue je salue maman Grace maman Elisabeth je salue je salue voilà je salue joli j'ai j'aime bien quand tu tu recadres les gens voilà c'est vrai maintenant on n'arrête pas à mettre le nom maintenant on s'est sur le recadrage voilà tu as 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 à 2 millions de vues on va te regarder voilà c'est un peu ça alors il y a mon frère Joseph Roger Kambala que je salue mon frère l'appel sur Mbote alors il a bon évidemment merci beaucoup pour le soutien voilà la motivation c'est très important merci alors il a il a beaucoup plus réagi contre bon je ne dirais pas contre mais évidemment il a réagi sur le propos de Pasteur Moujose Pasteur Moujose avienne Moujose nom mais je salue alors il a dit d'abord Moujose là-bas qui qu'on a accusé le parlementaire de mou qui a corrompu mais pourquoi on a porté plainte alors il y a mon avis Joseph Kambala c'est à la personne qui va porter plainte d'apporter des preuves qui n'est pas corrompu il y a mon avis il y a mon avis il y a mon avis de la justicité il y a mon avis il y a mon avis de la justice il y a ma preuve qui va corrompre mon avis il y a mon avis il y a mon avis qui va corrompre mon avis voilà il y a mon avis à cette table là Pasteur Moujose voilà alors et puis mon frère a rappelé au Pasteur Moujose lorsque 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 Kendo Moukendi et ses membres proches il y a mon avis 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 et lorsqu'on on remarque qu'il y a c'est une fausseté on revient pour rectifier voilà je salue alors on va commencer premièrement notre rubrique parlons parlons vrai parlons bien vous avez remarqué j'ai placé deux émissions avec le titre il y avait une émission il y a récemment Fériti Seke Di plus grand que mon boutou M.L.R.A.Z.R.K. Boutouba Koti y a mon timidman timidman n'ay a mon tient sous émission Moussous Fériti Seke Di est plus fort que ma président ou Poutine et ma président ou Mali dans Bukina Faso Aseni Goïta dans Ibrahim boutouba Koti y a mon timidman vous allez remarquer que je fais un constat j'ai mis ce titre je l'ai fait consciemment je n'ai pas dit ma titre on a mis que ma pro-Poutine m'a reboudé c'est ça le mal avec le Congolais le Congolais ne comprenne pas qu'il y a des grandes choses qui se font chez nous chez nous en RDC plus que M.L.K. le président Fériti Seke a obtenu le pouvoir par les élections par la légitimité c'est un grand monsieur comparativement à ma président évidemment c'est que M.L.K. vous allez comprendre que la propagande russe marche très bien en RDC mais il y a des vérités vérité Jérémy Mambimbi Ali Alomena Ali Alomena Bowebi vérité alors alors dans la ville extrême il y a Mouzit pour vos autres doutés la intelligence la grandeur il y a fait même bataille de presse écoutez Mouzit une chose c'est que déjà pendant les discussions nous tous finalement et je dis bien nous tous l'histoire on raconte on était plus ou moins en train de supplier parce que du point de vue de l'ancrage du peuple nous ne nous cachons pas les vérités il était plus ou moins positionné tout le monde était unanime là dessus deuxièmement du point de vue de sa clientèle politique il a une clientèle beaucoup plus engagée plus virulente je dirais même assez religieuse malheureusement Tshisekedi n'était pas et il nous le disait c'était un garçon correct il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent voilà c'est Mouzit ça nous sommes en 2018 Mouzit qui donne le témoignage du grand leader de notre guide suprême c'est que il y a qui dit que il y a comme un président comme un président il y a un président M. Togolandaï c'est la raison pour la réaction qui nous vous exhorte tous les Congolais en cas de vous comme je le dis souvent dans dans ses commentaires soyons tous unis derrière le président Fécikedi M. Togolandaï à M. Togolandaï 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 il sait le pourquoi M. Togolandaï M. Togolandaï M. Togolandaï président Sénat respecte la décision il le sait stratégiquement il ne peut pas dire vous expliquer voilà il ne peut pas expliquer parce que ça fait partie de ses stratégies pour diriger pour son pouvoir attendant peut-être lorsqu'il ne sera plus président lorsqu'il fera ses mémoires quand on va livrer il y a il ne peut pas expliquer il ne peut pas 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 il faut vous comprendre deuxième point parlons bien parlons vrai parlons vrai parlons bien une épaisse benelux je parlais de l'une épaisse benelux vous avez écouté ce que j'avais dit alors il y a notre frère Patrick Ilunga Chapidia à Tinedinga Yalobi président fédéral il y a une épaisse benelux il s'appelle Philippe Madimba Babetukoumesu vice-président Robert Vangou deuxième vice-président Mama Rose Kaleta on ne vous sent pas Philippe Madimba tu es où tu agis où vice-président Vangou lorsque vous voyez que Philippe Madimba n'agit pas prenez les dessus Mama Rose Kaleta quand vous voyez que le président le premier le premier président ne fait rien prenez les dessus on ne vous sent pas on ne vous sent pas toi y est qu'il y a des problèmes quand il y a eu des fesses toi y est attendant toi qui est dans la convention démocratique toi arrangé dans l'unité sans exclusion voilà mon frère Patrick Ilunga vous prenez le devant ça veut dire que s'il y a des amorphes peut-être s'il y a des amorphes on doit prendre le devant parce que je vous qu'il se pose la question de savoir quel est votre vous êtes au Benelux il y a une épaisse il y a Benelux une épaisse mouvement révolutionnaire mon frère Patrick je l'en ai parti oh la zone le beau pour se retenir mon monsieur mon bimba mon l'andate katata parti oh yo tout ça mon bimba quel est votre plan stratégique de réponse contre le kabiliste le kagamiste le voyou Franck Lyon contre le katoumiste le voyou le délinquant Jacques-Claude de Vouemba contre Bokechu contre Peronou qui agissent en Belgique en terrain conquis ils sont là comme des maîtres absolus et vous ne réagissez pas qui ne dit mot qu'en son vous connaissez cet adage une épaisse ne réagit pas vous devez réagir n'attendez pas que Tabouya vous appelle pour réagir TikTok est-il Whatsapp est-il Youtube est-il vous devez faire des déclarations chaque jour chaque jour vous devez faire des déclarations contre le voyou chaque jour mon continent de ma réunion mon frère Patrick ilou mon continent de ma réunion mon continent mon continent de ma stratégie plan au yuboko attaqué et par besoin moi je t'ai miso je t'ai miso je t'ai miso moi je t'ai miso c'est trop c'est trop voilà merci beaucoup je crois que message est l'équis alors notre troisième point évidemment c'est le dernier point parlons vrai parlons bien il y a une dame qui n'a pas voulu que je cite son nom a t'inéninga prédication beaucoup écoutons la prédication et que j'ai miso qui va utiliser cette prédication pour aussi prêcher prêcher la révolution la révolution nous sommes tous des chrétiens non pratiquement toi yoga pasteur il y a un prix à payer et à la fin pour avoir une famille stable 10 familles pour avoir une famille stable il y a un prix aussi à payer vous pouvez naître du même père et de la même mère mais pour rester une famille stable voilà pourquoi tu vois d'autres familles ils étaient enfants ils étaient ensemble quand ils sont grandis ils se sont éclatés pourquoi parce qu'ils n'ont pas compris que l'unité dans la famille ça passe par un prix à payer pour rester unis dans la famille le premier prix qu'il faut payer c'est d'abord le prix de l'amour vous aimez entre vous le deuxième prix à payer pour avoir une famille unis et en paix c'est d'abord le prix de l'humilité humilité une famille qui est battue à mon humilité vous allez vous éclater vous allez faire la honte dans la ville ici voilà 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 c'est un pasteur qui prêche protégez votre David protégez votre Esther protégez votre David c'est-à-dire votre Fatima protégez votre Esther Mama Jiri Toulouka alors à travers la prédication que vous avez suivi que Jomou Kendi va utiliser cette prédication pour conscientiser les membres de l'UDP et les Congolais pour avoir un parti politique stable et uni soit un pays stable et uni il y a un prix à payer je dirais peut-être il y a des prix des prix à payer notamment l'amour on doit s'aimer entre nous l'humilité l'humilité orgueil qui vanta oh moi je suis professeur Mbata moi je suis professeur Chiloumou moi Kamou il n'en a pas étudié il ne connait rien voilà un piètre un piètre secrétaire général ça ne fera pas avancer le parti ça ne fera pas avancer la nation l'indiscipline des indisciplinés l'indiscipline plutôt l'indiscipline l'impolitesse il ne connait pas il ne connait pas un poli Pascal Pascal Nkassongo Guili René parce que il ne connait pas un bongo il devient un poli il faut se faire des concessions le pardon c'était le général du Saint-Kabouya apprenez à pardonner Kabouya faites des concessions oui tu joues de la confiance du chef le président Ferdinand fait des concessions Kabouya vous devez parce que l'UDPS doit être stable et unie donc il nous faut l'amour l'humilité on doit se faire des concessions et le pardon à tous les membres de l'UDPS on doit savoir détecter le Joseph de l'UDPS le Joseph de la RDC le David de l'UDPS le David de la RDC protégeons-le on doit protéger le David le Joseph de l'UDPS c'est qui c'est le présent qui dit c'est qui dit on doit prier pour lui on doit savoir protéger l'Esther de l'UDPS Esther à l'UDPS il y a des 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 l'UDPS il y a 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 100 jours parce que 100 jours ce sont les gens qui posent des questions les 100 jours du gouvernement c'est que vous ne comprenez rien à la politique ce sont des pays stables des pays développés où tout marche bien il y a des lois stabilité économique politique juridique sécurité stabilité vous n'avez pas de stabilité politique juridique vous n'avez pas de stabilité sécurité vous n'avez pas de stabilité 100 jours c'est de la folie 100 jours quand je dis tout le monde c'est qu'il est bête bourrique il ne connaît rien un pays est instable il y a 100 jours budget ça il y a 2024 il y a il y a il y a il y a qui déposé il y a 2025 ça il y a donc faites très attention on doit tous soutenir pourquoi je parle de l'UDPES imaginez-vous on vient de célébrer nos martyrs du 19 au au 20 septembre 2016 par les rwandais les toutes de la cabili imaginez-vous que le parti il y a la place il y a rené il y a deux places il y a la têtu des disciplinés des polis il y a arrogance une politesse au chef de l'État de l'État c'est ça deux fois moi je c'est comme le déranger même regardez l'égocentrisme le cabou a créé la 4 partie tous les décisions à le man pour éviter le pur Parce que Kabou a tout préparé Kabou a cherché qu'il parte avec des morts Kabou a lignaté avec un cadavre Kabou a lignaté avec un cadavre Boyo qui Azo Pesa Azo Pesa Il intime l'ordre Au chef de l'hôtel Ce petit René ici là Ce petit Parce que le comédie A vivi ma dame Ndegona nga y atinene nga odio Okenjobu kendi tikaba ndegona biso Ma chère Ne pensez pas dans ton nom Bago Les mots Ils ont été corrompus Il faut donc dénoncer Il faut donc Petit René René Ouzo un message Ouzo un message à René Boyo vous savez Toujours au préparer Puisque lorsque Dans une famille Il faut savoir aussi punir Les impolis Les mal éduqués Il faut que vous punir Bago les aides Disciplinés Chef de l'hôtel Le président Peut-il s'écrire La paix C'est déjà ordre A l'objet Kabou Il reste Yo René Tu ose Tu ose Oulia film Les boumounos On dit M'envoi 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 60 000 $ Pour ma paix C'est la parlementaire Débou Maintenant je vous donne Les informations Puisque vous soutenez Les gens que vous ne connaissez pas Moi je vous donne Maintenant des informations Ouzo un fane Pâton l'oba T'envoi M'envoi 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 60 000 $ Pour ma paix C'est ma communicateur Le décembre Et quoi Que le m'envoi A René M'envoi Zéro Il n'a rien donné Aux gens Je vous donne L'information C'est trop C'est trop Ne pensez pas Que l'on blague Lorsque nous Toulou Kabou Il doit finalement Prendre tous Ces communicateurs Les radier Celui qui Parlera du nom De l'une De peste Justice Alors Deuxième point On va parler De Samanoukonde Samanoukonde Président Sénat Vous avez Politique Vous compone Politique Lélo Joseph Kabila Menace D'invalidation Na kach Sénat Alors La chambre Haute Du parlement A adopté Son règlement Intérieur L'heure Est à présent A l'application Des dispositions Prises Et à ces sujets Le cas Du sénateur Avis Joseph Kabila Est déjà Sur la sélecte A cause De ses absences Répétées Et prolongées Aux travaux De l'institution Ayant Brillé De son absence Toute la législature Passée L'ancien président Kabila Le Rwandais Est déjà Pointé du doigt Comme potentielle Victime Devant subir La rigueur De cette Mésure Ha 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 Il y a Quelqu'un Qui a La pépée Dans La 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 radeillé. Il y a eu la politique. Il y a eu la politique. Oh, Nani, il y a eu le parlementaire d'Abdoul. Si le président fait-il ce qu'il dit, un homme place le président du Sénat. Voilà, il faut démissionner. Il faut démissionner. Kalonjine d'Aloubaki, si Samalukon passe le président du Sénat, je vais mobiliser le Kassai contre ni des perses. Contre le fait, il s'est gagné. Kalonjine. Depuis ta pâme, il y a Kassai au coquete. Arrogance. Boulakou. Boulakou. Monitore. Romain Moukendi. Antolomia. Je salue. Je salue. Je salue. Je salue. Je salue. Mon frère parfait goa. Je salue. Président. Je salue. Là où tu es. Voilà. Gilevapite. Gilevapite. Je salue. Je salue. Je salue. Je salue. Londres. Je salue. Je salue. Samalukon est président du Sénat en train de chasser Kabila du Sénat à cause de ses absences prolongées au Sénat. vous allez comprendre maintenant la stratégie de Fatih Baitan voilà pourquoi Fethi Segedi avait choisi Sabalukonde qui n'est pas de l'Udepes vous comprenez je vous avais dit lorsque le Président Fethi Segedi il prend la décision on doit s'y soumettre soyons disciplinés observons-le pour comprendre la souk bravo Fatih Baitan Sabalukonde nous avons bien alors alors parce qu'on parle de Kabila on vient d'apprendre qu'il y a un Kabila qui est en Belgique le commissaire secrétaire général il y a ONU alors tout le temps c'est une source diplomatique sur le nom de Joseph Kabila est cité comme futur secrétaire général de l'ONU pour avoir permis la première atténance pacifique du pouvoir en RDC la communauté internationale veut honorer l'ancien président de la RDC Joseph Kabila alors il y a un lobby voilà il pouvait se maintenir au pouvoir voilà tout ça Tchééouana alors en outre son doctorat en relation internationale obtenu à l'université de l'Afrique du Sud et Pécienne d'Ingisa pour Azala poste Wana Kabila sera le 10e secrétaire général de l'ONU et 2e africain à occuper ce poste après Kofi Annan voilà tout ça c'est une information Wana mais selon Kéjoumou Kéji d'emblée pour la monnaie on n'a pas pas de formes d'emblée je peux lire directement que non c'est sombre il n'y a pas d'informations sur Kabila à donner donc il manque à dire intoxication il manque à dire ce que je ne vois pas une personne qui ne sait pas s'exprimer qui est mou qui ne parle pas qui ne sait pas parler qui ne sait pas convaincre par voilà par la bouche l'art oratoire il n'a pas c'est que yo c'est la réalité générale à l'ONU tu vas convaincre des gens comment voilà ça c'est d'emblée je dis d'emblée toujours est-il qu'on doit expliquer comment on devait le secrétaire général de l'ONU le secrétaire général de l'ONU selon l'article 97 de l'ONU Bachar Nabarro le secrétaire général de l'ONU est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité conseil de sécurité de l'ONU alors Kenjo Moukendi dit ben non ceci toutefois en politique on ne doit on ne doit jamais je ne dis je ne pas dire on ne doit pas je dis on ne doit jamais minimiser ou rejeter les informations il faut toujours tenir compte de toutes les informations donc Fachi Beton doit vérifier cette information doit contrôler l'information pour barrer la route ils vont nous coincer dans le niveau alors c'est la raison pour laquelle il faut que le président Fachi Seguedi ne minimise pas cette information parce que le conseil de sécurité de l'ONU évidemment il y a 5 membres permanents de l'ONU des Etats-Unis d'Amérique la France l'Angleterre la Grande-Bretagne la Russie et la Chine donc le président Fachi Seguedi parce que nous sommes en bon terme avec la Chine on va minérer on va minérer la bison donc on peut frapper d'opposition la Chine peut placer un veto un veto donc Fachi Beton il faut déjà qu'il soit un chinois il faut déjà que nous soyons un minéré la bison ma compagnie la bison et ça là toujours vous devez frapper d'opposition veto et allez convaincre Poutine la Russie de vous suivre donc ce qui fait le veto Zali Kabil n'a pas c'était voilà c'est simple alors on va parler du gouverneur Bumba selon le changement à la constitution on va mettre en rémission après parlons du gouverneur Bumba j'ai suivi le gouverneur Bumba Daniel Bumba qui vient de l'UDPS je l'ai suivi sur top Congo face à Christian Luswakouen la pertinence de ces questions opérateurs économiques mingi les opérateurs politiques plutôt qui m'a raillé ils ont peur de l'affronter beaucoup de ministres ont peur d'affronter qui sont du shakouen mais Daniel Bumba est allé l'affronter donc ce garçon cet économiste de formation comme Kenji Moukendi m'inspire confiance il va délivrer un bon bilan pour l'UDPS pour le président Fiji Seguedi à Kinshasa je suis confiant pour la YOKI beaucoup tapés alors moi j'ai rélevé juste un élément élément qui est au-delà c'est la Bino il y a un de tout c'est la CET il y a un il y a un de tout c'est la CET il y a un écoutons juste un aspect quand il parle nous allons donner de la route ultra prioritaire en béton 60 kilomètres que nous allons livrer au mois de février 2025 ça va prendre les perpendiculaires et les parallèles du 30 juin là j'ai pris Flambeau qui va commencer de Rampoint Bon Marché jusqu'au boulevard du 30 juin il y a Kassai qui est aligné de Kabinda jusqu'au Tombalbaï il y a Bokassaki aussi aligné il y a Kassavobo il y a Ouangata où les travaux ont déjà commencé nous avons réqualifié cela pour mettre ça en béton et en même temps il y a Colonel Ebea que j'ai dit ici il y a Itaga il y a Rwakadingi il y a Kabombar il y a Kabinda mais à côté de ça aussi nous allons étendre nous allons Amakala là où il n'y a jamais eu de route nous allons pour la première fois occasionner ça il y a Kuihlu qui va commencer et Kimunza nous allons lancer un dissous d'ici peu il y a aussi au niveau d'Asosa là où il y a le Grand Tour qui s'est rafé et aussi la libération partant de Rampoint Mollard jusqu'à Hupen il y a tant de routes comme ça il y a Manahout c'est un peu tout Kinshasa tous les quatre 70 kilomètres 70 kilomètres en béton disponible au mois de février par quel miracle c'est le mois de février c'est dans six mois le miracle qui s'appelait Daniel Pumba oui mais dans six mois il y a il pleut voilà vous avez écouté les gens dans la top Congo Bokota Boryo Kayao il a promis quand il parle de 70 kilomètres ce sont des routes qui vont encore retourner à Sika en béton en l'oblure parallèle et perpendiculaire la 30 juin Bouléva 30 juin Sikoyo rocade pesant le rocade c'est le rocade c'est le rocade c'est le rocade c'est le rocade mais il y a le rocade d'ici 30 jours et il y a le rocade délivré d'ici le mois de février alors quand j'écoute le gouverneur Daniel Pumba parler ainsi il n'est pas seulement gouverneur de la ville de Kinshasa mais il engage l'UDPS sur le produit UDPS c'est la raison pour laquelle Kedja interpelle le secrétaire général Augustin Kabouya Surveillance Surveillance il n'y a pas travaux Surveillance citoyenne une épaisse il faut ça nous sommes parlementaires avec des bous nous sommes parlementaires nous sommes parlementaires nous sommes parlementaires le gouverneur a sa tracée qui est venu en lobby donc chaque jour il ne faut pas qu'on va vérifier qu'on filmait pour interpeller soit une certaine longueur il y a Missala voilà c'est de cette manière qu'on aura un bilan conséquent un bilan positif conséquent en 2028 ça c'est d'une part d'autre part c'est un général Augustin Kabouya depuis 15 jours au Louba il y a un projet au Yoka il y a un projet il y a 72 kilomètres ce sont des millions l'UDPS doit capter des fonds l'UDPS il faut qu'on va capter des fonds de ce projet professeur Mata qui est professeur la ministre ma députée voilà professeur Tulum Tulum professeur Tulum Abraham Loagabuanga voilà tu ne peux pas créer une société tu ne peux pas rassembler des architectes de l'UDPS et créer une société parce que ça va marcher on va relancer appel d'offres Docteur Eteni Nongondo Karocha Bandurush Nabutu UDPS Mongondo donc vous ne pouvez pas penser vous ne pouvez pas penser capter des millions Oyo capter des millions comment ne pouvez-vous pas saisir ces opportunités de rendre l'UDPS le parti présidentiel riche par le travail vous voulez des intellectuels de procès de l'université comment ne pouvez-vous capter si vous ne pouvez pas capter il y a des jeunes Christian Cagné Azali ou un entrepreneur déjà Pati Tinelli artiste artiste praticien visuel ils ont leur société ils attendent qu'il y ait des marchés et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs membres des UDPS ils ont des jeunes la PME parce que vous avez le contrat parce que vous avez le pistouillé mais il n'y a pas une occasion il y a autre vous pensez qu'il y a une chance quand vous nommez comment vous avez toujours des visions des visions limitées dans ma poste voilà business c'est ça à travers le Babilou donc c'est un peu ça il faut que c'est un général Augustin Kabou en attendant la convention démocratique il faut capter dans nous et nous voilà alors là il faut nous dire nous dire nous dire Mwanda Banana on est océan 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 c'est un des jeunes qui est donc que nous c'est un des jeunes nous dire nous nous dire esthers de l'Udépess esthers de la république Yéouane. Alors, M. Sili Bandéonangaï, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Fétis Sekedi, priez pour nos Fardesse, priez pour le Wazalendo, fiston Lendoyoki, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Moutamba, n'oubliez pas de priez pour Kenjomu Kenji, priez pour l'UDPES aussi, priez pour le Saint-Général Gistin Kambouya. Bye, bye, bye.